A chaque printemps depuis trois ans se déroule Japan Touch Haru à Lyon. Dérivé du salon Japan Touch, organisé en novembre par Asie Expo, l'événement, contrairement à ce dernier, occulte l'aspect traditionnel du Japon pour laisser la part belle à la pop culture otaku. On a pu y trouver énormément de stands de vente avec les classiques figurines et mangas, mais aussi beaucoup de créateurs de bijoux et autres goodies kawaii. Les animations ludiques et originales ont su trouver leur place, comme la création de Cupcakes Pokémon, ce qui était une très bonne idée. Les habituelles conférences des invités renommés étaient aussi au programme. Ainsi, une partie des visiteurs ont pu découvrir le nouveau spectacle de Déby Mourier. Sur les deux jours, la scène a accueilli groupes de musique et concours cosplay internationaux, tandis que la reine permettait aux plus motivés de faire par exemple un petit match de Quidditch. La nouveauté de cette année est la création du festival Geek Touch, qui ne fut en réalité qu'un espace réservé à la pop culture américaine et anglo-saxonne, ainsi qu'aux jeux vidéo. En effet, Retro Gaming et eSport se sont côtoyés, dans un trop petit espace malheureusement, alors qu'une grande place a été attribuée aux univers de l'imaginaire. L'absence de youtubeurs très connus qui attire souvent tous les visiteurs en convention a permis à de plus petites webséries de se mettre en avant, ce qui était très agréable, tout comme la belle mise en valeur de l'artisanat et de la création. Dommage que la programmation sur scène était un peu légère et que son emplacement était complètement isolé dans un espace excessivement grand et vide. Japan Touch Haru et Geek Touch 2016, ce fut finalement plus de 33 800 visiteurs qui ont déambulé dans les 12 000 m² de leur expo. Une édition qui prouve que le public français est toujours partant pour se rendre dans ces salons qui croisent culture japonaise et univers qu'on qualifie de geek. On peut être sûr qu'il sera présent avec autant d'enthousiasme au prochain rendez-vous en novembre à Japan Touch.